Bonjour, suite de notre cours d'introduction à la chimie quantique, nous en sommes en fait dans les exercices résolus des diagrammes d'orbitale moléculaire. C'est-à-dire que nous allons regarder les électrons de valence d'une molécule, les interactions qui composent cette couche de valence, et ça va nous permettre de comprendre après la chimie de ces composés. Et aujourd'hui, nous allons donc pouvoir comparer HF que nous avons fait à l'épisode précédent et H-O- qui est l'objectif de la vidéo du jour. HF étant un acide, H-O- une base. Nous allons observer des différences. Nous allons toujours utiliser les deux écoles, on va dire. Hybridation avec VSEPR et canonique. Voir jusqu'où on peut utiliser l'hybridation de façon sereine. Et bientôt, nous allons essayer d'être capables de discerner les cas où l'hybridation ne marchera pas bien. Et après aussi, nous allons mettre en avant certains défauts de l'école canonique. Sachant qu'aucune des deux n'est parfaite. Ce sont deux façons d'approcher la résolution de l'équation Schrödinger. Et ici, d'ailleurs, c'est une résolution qualitative. De temps en temps, je vous mets les énergies des orbitales calculées. Mais en soi, on peut tout à fait faire un diagramme comme ça, à la main. Ce qui nous donne déjà accès facilement avec un papier et un crayon. La forme des orbitales et des idées sur l'énergie des homos et des lumeaux. Et grâce à ça, on est capable de faire énormément de choses en chimie organique. Très bien. Dernier épisode, nous avions traité HF. Comment faire l'hybridation ? Comment faire les interactions ? Sur la partie hybridée, vous devez avoir trouvé des choses très similaires. Je vous avais laissé, et on recommencera là-dessus, sur les énergies des orbitales de O- qui sont différentes de celles du fluor. Ce qui va changer un petit peu le diagramme. Par contre, en canonique, il va y avoir une subtilité importante. Vous allez voir que nous avons deux orbitales de O- qui vont pouvoir se mélanger avec celles de l'hydrogène. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en canonique, on va mélanger et hybrider nos orbitales. Comment on va traiter ça ? C'est l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Très bien. On passe en mode diapo pour pouvoir voir les diagrammes. Parce que, disons qu'avec les mains comme ça, ce n'est pas toujours facile à visualiser. Donc, chapitre 4, sous-chapitre 4. Pour traiter O-, nous allons utiliser les énergies calculées qui, en fait, avec cet électron en plus, fait remonter tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au moins, n'est plus autant électronégatif puisqu'il a un électron en plus. Nous avons ici une 2P à moins 4,6 et une 2S à moins 24,5. Donc, de nouveau, on peut moyenner ces niveaux-là pour trouver l'énergie moyenne des SP. Et on obtient moins 9,6. Ce qui veut dire que ça, c'est plus haut que la 1S de l'hydrogène. On place notre dessin orienté correctement. À gauche, au moins. À droite, hydrogène. Si vous avez fait l'inverse, il n'y a pas de problème. Mais tout le diagramme doit être à l'inverse. C'est-à-dire que dans la colonne de droite, vous allez mettre l'oxygène. Dans la colonne de gauche, l'hydrogène. Et à chaque fois que vous allez faire ici H au moins, à droite, l'oxygène. À gauche, l'hydrogène. Sinon, ce sera très vite le bordel. Une liaison, 3 doublés non liants. 7 électrons pour oxygène. Moins. Donc, au moins, c'est isoélectronique que le fluor. C'est exactement la même configuration, la même hybridation que le fluor. On a donc 4 sp3. Une qui pointe vers l'hydrogène. Trois qui pointent dans les autres sommets. Sauf que cette fois-ci, l'énergie n'est pas à moins 20 et quelques. Il est à moins 9,6. Ce qui veut dire qu'on aura toujours une énergie. Sauf que là, ici, c'est assez proche. Et comme les orbitales des fragments, ici, là, des deux, noir et noir, là, sont sensiblement à la même énergie, on aura quelque chose de plus covalent qu'avant. Ce qui veut dire que, normalement, d'ailleurs, cet écart, là, sigma, sigma, étoile, est plus grand. Nous avions vu que la différence entre la liante et l'anti-liante est proportionnelle, en fait, à son maximum si les orbitales des fragments qui composent cette orbitale, c'est-à-dire le fragment de gauche et de droite, sont à peu près de la même énergie, voire de la même. Dans ce cas-là, on serait purement covalent. Donc là, il y a quand même plusieurs électron-volts de différence. Donc, 4 électron-volts, ce n'est pas rien, donc ce sera polarisé, mais beaucoup moins que tout à l'heure. On avait déjà moins 13 électron-volts de différence. Bien. Hormis le détail, sinon c'est pareil. C'est-à-dire que les jaunes pointes de l'autre côté ne peuvent pas se recouvrir avec l'orbital S. Ils n'ont pas la bonne symétrie. Ils vont se retrouver au centre, d'accord ? Alors, vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'ici, le fait que les 3 tirés soient comme ça ou comme ça, c'est pareil. Ça, c'est une façon de dire qu'ils ont la même énergie ou presque, d'accord ? Et ça prend moins de place. Et là, j'ai plus de place, donc je peux m'étaler. Là, clairement, on voit que les 3 ont le même niveau d'énergie. Alors, pour les fragments, j'aurais tendance à utiliser cette notation-là, les uns sur les autres. Et pour les molécules, si j'ai de la place, je prendrais plutôt cette notation pour éviter de créer de la confusion. Donc, les doublés non liants, même forme que tout à l'heure. Et les liaisons, donc là ici, n'oubliez pas, même couleur entre l'hydrogène et le lobe qui touche de au moins. Et là, changement de signe, donc on est anti-liant. 8 électrons. Et on se retrouve toujours avec 2 électrons liants, 0 anti-liant, donc une liaison. Et 6 électrons dans les doublés, donc 3 doublés. Donc, comme je vous l'avais dit, comme c'est la même hybridation, le diagramme d'hybridé est pareil. Au petit détail près que les doublés ici n'ont pas la même énergie. Bien. En canonique. En canonique, donc, on recommence une autre demi-page. Faites ça proprement. N'essayez pas de faire les mêmes sur le même diagramme. Ça ne sert à rien. On n'est pas à une demi-page près. Et ça va créer beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Et honnêtement, n'attendez pas d'être en examen pour mettre de la couleur. Il n'y a aucun problème, là. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, du rose, personne ne le verra. Il n'y a pas de voisin pour se moquer, ce qui est stupide. Parce que ça, voilà. Pas de couleur plus moche que d'autres. Ni plus genré que d'autres. En termes d'électron-volts, on a donc les trois orbitales de P à moins 4,6. Une orbitale 2S à moins 24 électron-volts. Et l'orbitale 1S à moins 13,6 électron-volts. Pour HF, nous avions une différence entre la 1S et la 2S de cet atome-là, qui était de 30 électron-volts. D'où on l'avait oublié. On l'avait négligé, pardon. Pas oublié, mais négligé. Or là, la 1S de l'hydrogène se retrouve à à peu près 10 électron-volts en haut et 10 électron-volts en bas. C'est en gros en plein milieu. Et dans aucun des deux cas, on ne va pouvoir négliger une des interactions. Donc, et c'est l'encart là qui est à droite, il va y avoir une interaction avec les trois orbitales atomiques. C'est-à-dire que la 1S de l'hydrogène va ressentir et la 2S et la 2P. Alors, si on fait 1S plus 2S et moins 2S, puis plus 2P et moins 2P, ça va me faire quatre combinaisons. Or, avec trois orbitales atomiques, donc ici il y en a 1, 2, 3, je dois avoir trois orbitales moléculaires et c'est tout. Donc, on ne va pas faire ça et ça plus et moins, ça et ça plus et moins. Ce n'est pas possible. J'ai trois orbitales atomiques, je dois uniquement avoir trois orbitales moléculaires. Et c'est pour ça que l'on va considérer maintenant que la S et la P se mélangent. C'est-à-dire que les traits noirs, ça veut dire que là il y a deux noirs avec un noir, les deux traits noirs vont se mélanger. Et en fait, on va se retrouver sur des hybridations. Mais une hybridation qui se fait pendant le diagramme et pas avant de commencer. Alors, pour traiter ce genre de cas, on ne panique pas, puisque en fait vous allez retomber sur des hybrides. Ce que vous devez savoir, c'est que sur les trois orbitales moléculaires, vous en aurez une très liante, une très anti-liante et une non liante. D'accord ? Sachant que l'orbitale hybride ressemble aux orbitales hybrides de VSEPR. Donc vous faites une version champignon. D'après vous, quel sera l'orbitale très liante ? Quel sera l'orbitale très anti-liante ? Donc très liante, ça veut dire qu'il y a un maximum de recouvrement. Donc en gros, c'est un gros lobe qui pointe vers l'hydrogène. Et pour la très anti-liante, c'est pareil, sauf que le recouvrement implique un changement de signe entre les deux atomes. Ok ? Et pour la non-liante, il faut au contraire qu'il y ait le moins possible de recouvrement. Et pour cela, on va considérer que le gros lobe part de l'autre côté. Alors là, ici, je vous ai fait la forme. Les tailles respectives entre le champignon et l'hydrogène vont dépendre des niveaux énergétiques des fragments. Donc là, je vous ai mis quelque chose de non polarisé que vous devrez adapter en fonction de la polarité de vos systèmes. Donc là, ici, vous avez le lobe, enfin ici, l'orbitale SP qui pointe à fond vers l'hydrogène. Fort recouvrement, même signe, fort recouvrement liant. La même chose, mais en changeant le signe pour ici au moins. Et vous avez quelque chose de très anti-liant. Et pour la version non-liante, vous avez ici quelque chose qui est globalement un tout petit peu liant. Mais comme ce petit lobe est tout petit, il n'y a presque plus d'interactions liantes. Et les électrons étant principalement que sur l'hydrogène ou ici à gauche que sur l'atome, mais qui ne participent pas à la liaison, cette orbitale en pratique n'est pas liante. Elle devient non-liante. Par contre, effectivement, contrairement à l'habitude, nous avons une orbitale non-liante qui concerne plusieurs atomes en même temps. Alors que jusque-là, on a toujours imaginé qu'un doublé non-liant, c'était quelque chose qui était totalement localisé sur un atome. Et là, en fait, quand on travaille en canonique, on a par symétrie des combinaisons qui parfois sont non-liantes, mais qui impliquent des lobes de plusieurs atomes différents. C'est comme si, en fait, il y avait une couverture électronique sur plusieurs atomes en même temps, mais que cette couverture ne servait pas à faire de la liaison, et que si tu attaques par là ou par là, en fait, c'était des électrons disponibles pour faire de la réactivité typique de doublé non-liant. Alors, type, par exemple, pour donner des électrons dans une réaction acide-base. Et on y vient après. Alors, l'orbitale très liante, ce sera la plus stable possible. L'orbitale très anti-liante, la plus instable possible. Et l'orbitale non-liante, elle sera au milieu en énergie. Ce qui veut dire, ici, que vous allez avoir une orbitale là, que j'ai décidée en orange, plutôt non-liante. Ici, quelque chose plutôt très liant. Ici, quelque chose plutôt très anti-liant. Et là, ici, du rouge et du bleu qui n'interagissent pas, donc des doublés non-liants. Faites attention aux coefficients. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous avez une orbitale moléculaire. Quel est son fragment le plus proche en énergie ? Vous mettez plus de poids sur ce fragment-là. Pareil ici. Pareil ici. Alors, ici, c'est facile. La plus proche en énergie, c'est au moins. Ici, c'est facile. La plus proche en énergie, c'est au moins. Donc, là, ici, on voit que, en fait, la liante et l'anti-liante sont sur au moins. C'est possible. Non-liant, plutôt, là, ici, 100% oxygène. Et ici, certes, elle est très très proche en énergie, mais elle est moitié-moitié avec celle-ci. Et on se retrouve, finalement, avec quelque chose qui est plutôt moitié-moitié. Donc, sigma, n, 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 enfin, n, 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 voilà, 3, n, sigma étoile. On place nos électrons. 2, 4, 5, 6, 7, 8. On se retrouve de nouveau avec une homo sur les n, p. Et la lumeau, la première vide, qui est juste au-dessus, sur une sigma étoile. Donc, on se retrouve avec la même chose en termes d'indice de liaison. Une liaison et trois doublés. Si on compare les énergies, donc, de nouveau, hein, vous pouvez voir ici, moins 24,5, là, moins 24,5. On s'attendait à la stabilisation, mais comme il y a la présence de l'hydrogène, c'est pas rigoureusement comparable. On voit, d'ailleurs, qu'à chaque fois, c'est comme s'ils avaient monté un peu en énergie. Et là, au lieu d'être à moins 4,6, on est à moins 3. Là, ici, on est uniquement à moins 6,8, moins 7. Et par contre, là, on monte à plus 7 électron-volts. D'ailleurs, les énergies, comme ça, quand on les calcule, l'idée, ce n'est pas de les comparer avec des systèmes atomiques, mais plutôt de les comparer avec d'autres systèmes moléculaires. C'est-à-dire, et notamment avec une structure électronique assez similaire. Donc là, par exemple, comparer HO- et HF. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez donc reprendre vos diagrammes et réfléchir un petit peu aux similitudes et aux différences. Je vous les remets ici. À gauche, HO-, celui qu'on vient de faire. À droite, HF, celui qu'on a fait à l'épisode précédent. À partir de là, plus l'énergie d'une orbitale moléculaire est basse en énergie, d'accord ? Donc, plutôt vers le bas. Plus l'énergie est négative, plus les électrons de cette orbitale sont stables. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, ces électrons sont particulièrement stables. Ça, c'est un doublé non liant qui n'est pas réactif. Cette liaison-là est à moins 24,5 électron-volts. Pour aller chercher ces électrons-là, il va falloir fournir beaucoup d'énergie. Alors, nous avons ici des doublés. Trois doublés, trois doublés. Sauf qu'ils sont à moins 3 électrons-volts, moins 7 électrons-volts. Et là, ici, moins 17,7 et moins 21. Clairement, les doublés, ici, de H au moins, sont plus hauts en énergie, de plus de 10 électrons-volts. Or, pardon, plus les électrons sont hauts en énergie, plus ils sont réactifs, ça veut dire que H au moins est plus donneur d'électrons. Et une des définitions des acides-bases, selon Lewis, c'est une base, c'est une espèce qui a un doublé électronique réactif. Il va vouloir donner des électrons. Et, en fait, il va chercher H+, par exemple, pour fabriquer une liaison. Donc, là, ici, H au moins a des doublés hauts en énergie. C'est une meilleure base que HF, qui, d'ailleurs, n'est pas une base, et même une très mauvaise base. Au contraire, entre guillemets, la LUMO, c'est le caractère acide. Si jamais la LUMO, c'est une sigma étoile, et elle est très hydrogène, c'est-à-dire avec un poids relatif important sur l'hydrogène, si jamais HF rencontre une base, comme H au moins, H au moins va vouloir lui donner des électrons. Il y a des électrons qui vont aller dans cette orbitale-là, dans cette orbitale-là, qui est sigma étoile. Donc, si je mets des électrons-là, ici, je mets des électrons dans une antillante, je baisse mon indice de liaison. Si j'en mets deux, je casse ma liaison HF. Et ces électrons-là, en fait, ils sont en train d'attaquer au niveau de l'hydrogène. Donc, rupture de liaison en ayant une attaque qui fait fortement intervenir l'hydrogène. C'est justement la définition d'un acide selon Lewis. Alors que pour H au moins, c'est bien une sigma étoile. Déjà, elle est moins hydrogène. Elle est plus équilibrée. Mais elle est aussi plus haute en énergie de 5 électrons-volts. Et déjà, quand c'est positif, ce n'est pas très stable. Mais alors ça, c'est vraiment... Donc, grosso modo, ici, dans H au moins, nous avons une bonne base, un mauvais acide. et dans HF, au contraire, nous avons un acide correct et surtout une très mauvaise base. Donc, on retrouve les propriétés acido-basiques de HF et de HO-. Et c'est justement ça l'intérêt de faire les diagrammes. Pas forcément pour faire de l'acide base avec HF et HO-, mais directement, c'est pour faire des mécanismes réactionnels un peu plus complexes. Et si on comparait HO- et HF, mais avec l'autre méthode, avec les hybridés. Donc là, ici, nous avons deux diagrammes qui étaient très proches. Déjà, tous les doublés étaient à la même énergie. Et notre liaison était effectivement moins polaire dans HO- que dans HF. Sauf qu'on savait qu'effectivement, les doublés dans HO- étaient plus hauts en énergie que là. Il y a une sacrée différence. Moins de 9,6 moins 27,2. Donc, le caractère basique de HO- est préservé. Et ici, la lumeau est probablement plus basse puisqu'on partait de tout plus bas. Et c'était moins covalent. Donc, en gros, ça allait moins haut. Alors que là, c'était covalent. Ça partait plus haut. D'où ici, nous avions quelque chose qui avait une lumeau plus basse en énergie et plus hydrogène, plus acide. Et là, ici, quelque chose de plus basique. Quand on utilise l'hybridation sur VSEPR, on retrouve la structure de Lewis que l'on a établie. Dans ce cas-là, si cette structure, elle marche bien, vous pourrez retrouver les propriétés physico-chimiques ou les propriétés chimiques, en fait, la réactivité chimique de votre composé grâce à ce genre de diagramme. Et, par contre, ce diagramme sera problématique si jamais la structure de Lewis que vous avez dessinée n'est pas correcte. et ce sera l'occasion de discuter de ce genre de choses au prochain numéro. Nous allons travailler à la prochaine vidéo les diagrammes de type A2. Les diagrammes, donc, dits nucléaires à deux noyaux, d'accord, mais deux fois le même noyau. Alors, sur Terre, on a N2, le diazote, le dioxygène, le difluor, le dichlore, le dibrum, le diiod. Ceux-là sont stables. Sachant que pour la partie halogénée, c'est à peu près les mêmes. Au lieu d'avoir des 2S et des 2P, on aura 3S, 3P, 4S, 4P, 5S, 5P. Mais on a vu que les formes étant similaires, en fait, F2, Cl2, Br2 et I2, c'est à peu près les mêmes diagrammes. Les énergies ne seront pas les mêmes. On aura peut-être quelque chose qui sera avec des mélanges SP différents. Mais sinon, en soi, c'est très similaire. Et par contre, on devrait être capable de voir que les diagrammes P2, S2, Li2 et Na2 sont plutôt instables. Pour la prochaine fois, vous pouvez commencer à réfléchir au diagramme O2. hybride et canonique. Et vous pouvez reprendre les énergies des orbitales que l'on a vues aujourd'hui pour HO. Mais pas au moins. Cette fois-ci, vous partez sur O sans la charge. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a bien intéressé. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner pour voir les vidéos sortir ou dès leur sortie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du cours. Au revoir. et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021